Le clivage, c'est bon, tout le monde, tweet, film, tout, en direct, les films, les grands-métrages, du spectacle. 9h40, démarrage en bronte de l'un sans M. Parce que le lapin, c'est exactement Charlie Chaplin. Croix, une presse indépendante, formation numérique, fighting. Tenez sur l'écran, on est plus... Fut un temps, James Bond était devenu une tête de gondole navigante à vue dans un hypermarché. Pas moins de 30 marques associées au film. Époque révolue. Les logos qui jalonnent la trajectoire de 007 se comptent sur les doigts d'une main. Club très privé d'annonceurs qui s'offrent une visibilité mondiale. Bonjour Olivier Boutillier. Bonjour. C'est votre métier, vous placez des produits dans les séries télé et les films de ciné. En 20 ans, leur utilisation s'est complètement transformée. Il faut dire que notre rapport à la pub a changé, que notre rapport à la fiction a évolué. Vous nous racontez juste après l'actu et Romain Nijita. Salut Romain. Bonjour Sonia. Vous avez pisté pour nous un James Bond méconnu, héros du petit écran et pas du grand. L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Sonia de Villers. Présentation des résultats financiers de Vivendi. Hier, pour la première fois, le groupe a reconnu que sa filiale Canal Plus France perd des abonnés et que la situation s'avère préoccupante. La chaîne Canal Plus, le bouquet Canal Sat et la plateforme de VOD Canal Play sont passés sous la barre des 6 millions d'abonnés. Le taux de désabonnement, lui, grimpe. Il atteint quasi les 15%. Le canard enchaîné parle d'une Godass Gate. Un Godass Gate, devrais-je dire plutôt. Guillaume Tabard, patron du Figaro Magazine, s'est fait payer son voyage au marathon de New York par la marque de chaussures de sport Azix. Basket qui trône d'ailleurs au premier plan d'une photo illustrant les 11 pages de reportages consacrées à l'événement dans l'édition du week-end dernier. A peine publiées, instantanément repérées, immédiatement ridiculisées. La preuve, Olivier Boutillier, qu'on ne berne personne avec le placement produit. Du coup, quand on fait un placement produit, il faut le faire intelligemment ou il ne faut pas. Exactement, il faut s'inscrire dans une narration naturelle pour que la marque apparaisse de façon naturelle. Voilà, et puis ça prouve aussi qu'aujourd'hui, n'importe quel lecteur de presse, vous ne vous occupez pas du tout de presse écrite, mais je vous fais réagir parce que c'est quand même au cœur des questions que vous vous posez. N'importe quel lecteur de presse, n'importe quel téléspectateur de télévision ou spectateur de cinéma connaît ces mécaniques-là parfaitement. Exactement. Si une marque arrive avec agression et de façon intrusive, elle est rejetée par le spectateur. Vous me dites 11 pages, c'est énorme, c'est beaucoup trop. Franchement, ils ont pris le lecteur pour des idiots. C'est ça, ils auraient fait deux pages et demie, trois pages comme n'importe quel reportage du FIGMAG et hop, ça passait. Ça passait, à mon avis, ça aurait coûté peut-être assez cher et il ferait mieux de nous le donner pour qu'on le place intelligemment dans des jolis films ou des jolies fictions. Donc avis et messages aux gens d'Azix. Allez, Romain Nijita, James Bond, c'est pas que du cinéma. 007 a eu une vie à la télé et moi, je l'ignorais complètement. L'occasion donc de rétablir d'abord une vérité. Sean Connery n'est pas le premier à avoir incarné l'agent secret. En effet, huit ans avant Sean Connery dans Nocturno, c'est l'acteur américain Barry Nelson. Que tout le monde a oublié. Exactement, mais qu'on a revu dans le film Shining notamment. C'est donc l'américain Barry Nelson qui était le tout premier à incarner le personnage de James Bond. C'était en 1954 dans un téléfilm de l'anthologie Climax sur la chaîne américaine CBS. Il s'agit en fait de l'adaptation de Casino Royale, le premier roman de Ian Fleming, publié un an plus tôt et dont Bond était le héros. Live, from Television City in Hollywood, Barry Nelson, Peter Laurie, Linda Christian, starring in tonight's production of Climax. C'est magnifique cette bande-annonce de l'époque. C'est incroyable et comme vous l'avez entendu, c'était donc en live. En live, en direct ? En direct, un téléfilm en noir et blanc interprété en direct puisque c'était souvent le cas à l'époque, dans les années 50, c'est ce qu'on appelait les dramatiques, y compris à la télévision française. Mais malheureusement, ce téléfilm commet un crime de l'aise majesté. Il fait de Bond un américain. En effet, il est rebaptisé Jimmy Bond et il est agent de la CIA. Ça fait mal. C'est intéressant. Mais beaucoup mieux, c'est le premier méchant de James Bond sur un écran qui est incarné par un acteur de choix puisqu'il s'agit de Peter Laurie, l'acteur de M. le maudit. Ah, Peter Laurie, génial. Alors, 37 ans plus tard, James Bond revient à la télévision avec un dessin animé. Il y a même eu un dessin animé. Bond, James Bond, junior. You know my uncle ? Yes, I met him when I was in the FBI. This is the main hall. And this is your new home. I noticed you have quite a sophisticated security system. Well, yes, students at Borfield Academy are the sons and daughters. Voilà, en 1991, la série animée James Bond junior enchaîne 65 épisodes, Romain. Exactement, 65 épisodes, mais il y a tromperie sur la marchandise puisque le héros de cette série n'est pas le fils de James, c'est son neveu. C'est donc un ado qui va sauver le monde avec l'aide du petit-fils de Q, rien que ça. Mais quand même, il faut savoir que l'unique dessin de cette série d'animation, c'est d'occuper le marché. Alors, en effet, le producteur Cubi Broccoli, qui donnera naissance à toute la saga au cinéma, ce producteur était en conflit depuis des années avec un autre producteur, un certain Kevin McClory. C'est une affaire assez complexe, mais quand même passionnante, et qui a permis à ce rival, McClory, de produire en 1983 le film concurrent « Jamais plus jamais », qui marquait le retour de Sean Connery. Et ce McClory voulait continuer dans cette concurrence, et il voulait lui-même produire une série animée qui devait s'appeler « James Bond vs. Spectre ». Déjà ? Exactement. Mais Cubi Broccoli ne souhaitait pas voir ce projet, voire le jour. Il l'a coiffé au poteau avec donc James Bond junior, dont le seul but était de couler ce projet. C'est aussi pour ça que James Bond junior n'a quasiment jamais été rediffusé depuis et dort quelque part dans un coffre-fort. Alors, le romancier… Oui, très. Il y a des problèmes de droit aussi, quelque part. Bah oui, forcément, oui. Là, tout le monde bagarre de droit. Donc, le romancier Ian Fleming a lui aussi été le héros d'une fiction télé, comme son propre personnage. Exactement, et même de trois fictions télé. Le créateur de James Bond a donc eu droit à trois téléfilms. Alors, Ian Fleming, c'est un véritable dandy qui a travaillé pour les services de renseignement britanniques durant la Seconde Guerre mondiale. Mais par contre, il n'est pas sûr du tout qu'il ait agi en tant qu'espion pour de véritables missions sur le terrain. Et c'est pourtant cette période de sa vie et cette version de sa vie que racontent ces trois productions de manière tout de même très libre. Alors, la plus luxueuse s'appelle Fleming, tout court. On l'a vu sur Arte récemment. C'est une mini-série en quatre parties avec Dominique Cooper dans le rôle du romancier. Mais c'est une version, malheureusement, assez peu palpitante. La version la plus fidèle et avec le meilleur acteur, c'est un téléfilm de 1989 qui s'appelle Golden Eye. Or, Golden Eye, ce n'est pas du tout une référence au film qui ne sortira que six ans plus tard. Puisqu'en fait, Golden Eye, c'est le nom de la villa que Ian Fleming habitait à la Jamaïque et dans laquelle il a écrit le premier roman de James Bond. Et c'est dans ce cadre que débute ce téléfilm puisque Fleming, ce Fleming de fiction, répond à une interview télé et le raconte en flashback toute sa vie. Il est incarné dans ce téléfilm par le très charismatique acteur Charles Dance. Ah, qu'on a vu dans Game of Thrones. Exactement, où il joue le patriarche de la famille Lannister. Voilà, et puis il y a aussi un téléfilm avec un certain Jason Connery. Qui est Jason Connery ? Jason Connery, comme son nom l'indique, c'est vraiment le fils de Sean Connery. Il a lui-même une véritable carrière d'acteur. Il a joué dans la série Robin of Sherwood dans les années 80. On l'a revu plus tard dans des épisodes de Smallville et dans pas mal d'autres productions. Alors, il a joué en 1990 dans un téléfilm américain qui s'appelle Spy Maker. Il y joue donc le romancier qui a fait la gloire de son père. Mais c'est vraiment une biographie très fantaisiste, pleine de scènes d'action qui font des clins d'œil au film. Mais c'est tout de même la preuve que quand on n'a pas les droits pour adapter James Bond, il est quand même plus simple de faire passer son créateur pour sa créature. Bon allez, retour au cinéma. L'instant M sur France Inter. Où est ma Bentley ? Oh, elle a fait son temps, j'ai bien peur. Elle ne m'a jamais lâché. C'est M qui ordonne, 007. On vous octroie cet Aston Martin DB5 modifié. Faites bien l'attention, je vous prie. Par brise à l'épreuve des balles, ainsi que les glaces latérales et la lunette. Soit dit d'entre nous, on serait ravis s'il nous revenait avec le reste de votre matériel. Intact pour une fois à votre retour de mission. Ah, si vous saviez ce qu'on fiche par les fenêtres dans ce genre de boulot. Ah bah ça, et si vous saviez ce qu'on fiche par les fenêtres dans ce genre de tournage aussi. Ça c'était Goldfinger 1964, Olivier Boutillier, Marques et Films, c'est votre agence. Vous placez des produits dans des films et des séries télé. Par ailleurs, vous êtes, et c'est une chance, un James Bondophile, un James Bondolatre, un Aguerri. Bref, vous aimez James Bond et vous le connaissez très bien. On commence par la saga automobile peut-être de James Bond ? Oui, exactement. On peut commencer par la saga automobile. Alors voilà, c'est donc le grand retour d'Aston Martin depuis un moment déjà. Là, en majesté, dans Spectre, dix modèles de DB10, 36 millions de dollars de supercars envoyés à la casse pour le tournage. Aston Martin a souvent été concurrenché et même chassé de ses terres, Olivier Boutillier, dans l'histoire de James Bond. La marque principale qui est venue sur le territoire d'Aston Martin, c'était BMW avec Pierce Brosnan. Et finalement, ils avaient fait un coup fabuleux parce qu'avec un James Bond, ils avaient montré que BMW venait de sortir un cabriolet qui était le Z3, si je me souviens bien à l'époque. Et avec un film, donc un investissement relativement réduit à l'époque, le monde entier savait que tout d'un coup, BMW sortait un cabriolet. Et en même temps, ça avait écoeuré les femmes complètement ? Oui, c'était un placement de produits malheureux, maladroit. C'était une sorte de grande concession automobile. Il y avait la moto-BM, le coupé-BM, il y en avait partout. A la rigueur, ça peut être bien fait si on ne casse pas certains codes. James Bond est anglais, il roule dans des voitures, notamment une Aston Martin depuis le début. Je trouve que c'était malheureux de le faire rouler en BMW. Et c'est une époque où James Bond est allé friser le grand n'importe quoi, j'allais dire un peu l'overdose de placement de produits. Parce qu'on s'était rendu compte à l'époque qu'effectivement, le placement de produits pouvait être un moyen de financement malin. Mais on avait oublié le spectateur. Ça avait commencé avec Moonraker en 1979. On a commencé à voir apparaître du Dior, du Air France, du 7-Up. Et puis, il y a eu des pics, GoldenEye, où là, c'était quasi l'homme sandwich. Je voudrais quand même mettre un petit filtre à ce que vous dites. C'est que c'est aussi une époque où les marques prennent une importance considérable dans notre quotidien et dans notre vie. Et que de toute façon, aujourd'hui, dans un scénario, les marques et les produits sont écrits. Elles sont sous-entendues, elles sont parfois parfaitement scénarisées. Parce qu'un metteur en scène a besoin des marques pour façonner, pour donner de la patine au personnage. Pour donner de la patine, de la réalité, du réalisme à son univers, c'est ça ? Exactement. Il faut que le spectateur croie à cette histoire. À la base, c'est une feuille de papier. Donc, on est obligé de construire. Donc, après cette époque du n'importe quoi, nous arrivons aujourd'hui dans une période où James Bond est devenu finalement... Enfin, le film de James Bond est devenu un film sur lequel les marques sont extrêmement discrètes. Il y en a sept. Elles sont sous-entendues. Il y en a sept, là, dans le spectre. Oui, mais elles peuvent être filmées parfois de loin. Elles sont sous-entendues. On n'est plus forcément sur le plein cadre. Il y a quelques James Bond, la monte a été filmée plein cadre. Sur Casino Royale, elle a été citée avec une contre-citation royale. Attendez, Casino Royale, on vous a trouvé l'extrait parce que quand même, il est... Là, c'est tout much. Il est extraordinaire. Je suis le premier à le reconnaître. Rolex, Omega, oh, beautiful. Donc voilà, James Bond a porté longtemps des Rolex, ça fait 20 ans qu'il porte des Omega. Et là, pour le coup, c'est extrêmement visible, Olivier. Alors déjà, ça énerve considérablement les gens de chez Rolex qui ont considéré pendant très longtemps que Rolex était incontournable. Très bien, mais on peut bien prouver qu'aujourd'hui, on peut être contourné. La force du pouvoir financier et de la publicité. Donc aujourd'hui, depuis Skyfall, et c'est de façon générale un état d'esprit américain et français concernant le placement de produits, il doit être présent parce que l'histoire le nécessite. Mais on ne peut pas franchir certaines lignes. Sur James Bond, on est arrivé presque à un état minimaliste. « Die Another Day », qui date de 2000, je crois, du tout début des années 2000, avait été rebaptisé « By Another Day ». C'est-à-dire que ça devenait vraiment la tête de gondole publicitaire. Mais ça correspond à une période où on faisait pareil en France, certains blockbusters américains pratiquaient de la sorte. Et ça correspond aussi à une période où l'économie du cinéma hollywoodien s'est profondément transformée. C'est-à-dire qu'on est passé à des cinémas très 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 gros budgets. On ne se rendait pas compte à l'époque où on découvrait un peu l'industrialisation du placement de produits. Donc on pensait que c'était une manne ouverte et finalement sans frontières. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que d'abord, le spectateur n'est pas bête. Il le sait. Il le regarde instantanément. Mais il l'accepte parfaitement. Au contraire, il le demande. Un James Bond où il n'y a zéro marque, une voiture à Stone Martin débadgée ou alors avec une marque parfaitement inventée. C'est ridicule. Mais ça serait tellement ridicule qu'on déchaînerait les passions. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus gommer les marques parce que ça serait encore plus grotesque que d'en placer partout. La marque doit être présente, mais de façon naturelle. Alors moi, j'ai des souvenirs de séries télé de quand j'étais plus jeune. Les séries télé d'Abbé Productions, Maggie, Hélène et les Garçons. C'était grotesque. C'était ridicule. C'est-à-dire que pour pas qu'il y ait de marques à l'écran, la cuisine ne ressemblait jamais à une cuisine. La rue ne ressemblait jamais à une rue. Mais parce que le CSA interdisait à l'époque le placement de produits en télévision. Du coup, de peur d'être... La législation en France a changé depuis 2010, c'est ça ? 2010, exactement. Le placement de produits est autorisé dans les fictions, pas dans le flux. Donc aujourd'hui, on peut faire du placement de produits, mais on est quand même extrêmement surveillé par le CSA, extrêmement contrôlé. Donc le placement de produits doit être naturel. Pour revenir à James Bond, aujourd'hui, ce qui pollue, je dirais, l'image de James Bond, ou qui crée, je dirais, un doute dans l'esprit du consommateur, du spectateur, c'est que James Bond, aujourd'hui, s'est associé à de nombreuses marques en promotion. C'est-à-dire que les marques paient très cher, de façon, avec des budgets pour communiquer sur l'international. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a deux cercles. Il y a les sept marques qui sont présentes dans le spectre. Qui sont placées dans le film. Voilà. Donc, il y a Aston Martin, il y a les montres Omega, il y a Tom Ford qui habille Daniel Craig. Alors là, pour le coup, il y a des plans très, très appuyés sur les lunettes de soleil Tom Ford. Elles sont très jolies, d'ailleurs. Ces costumes ne sont pas griffés, on ne voit pas qu'il y a du Tom Ford. Non, on ne voit pas, on ne peut pas le savoir. Moi, j'ai cherché pour trouver l'info. Oui, mais c'est impossible. Dans l'histoire, ce serait ridicule. Ce serait ridicule. Complètement ridicule. On peut avoir un tailleur qui habille James Bond, mais jamais il citera la marque Tom Ford. Là, on sort du film. En revanche, Tom Ford, en ce moment, le fait savoir et de façon assez appuyée. Avec de la pub ou avec des communiqués de presse. Et les marques se sont accaparées, l'image de James Bond, depuis trois semaines. Depuis, donc, le film sort aujourd'hui. C'est ça, exactement. Comme là, j'ai découpé, par exemple, une pub Sony, où on voit Monet Penny avec un appareil photo Sony. Et puis, le slogan, c'est Made for Bond. C'est ça que vous appelez de la pollution. C'est-à-dire, c'est ça qui vient... Alors, pollution. Cette communication est nécessaire. On en fait, nous, chez Marqué Film. Donc, c'est ce qu'on appelle de la promotion de sortie de film. Mais dans le cadre de James Bond, après avoir eu un placement de produit qui était trop fort, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à une campagne de promotion, média d'accompagnement de sortie de film un peu trop forte. Le spectateur de base, qui ne connaît pas le marketing ou la communication, qui ne connaît pas, finalement, les recettes, aurait tendance à voir des marques dans la rue avec James Bond. Et pour lui, voilà, c'est le parallèle là. Et James Bond est devenu un homme sandwich. Alors, quand on regarde le film... C'est ça. Le film est très pur. Exactement. Le film est très pur. Voilà. Olivier Boutillier, ça dit aussi beaucoup de la façon dont notre rapport à la publicité s'est transformé. Aujourd'hui, quand une marque est investie dans un James Bond, elle fait un placement à très, 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 très long terme. Parce qu'aujourd'hui, la durée de vie des films est phénoménale. C'est l'intérêt du placement de produit. C'est un marché qui est en évolution permanente. Parce que les marques, aujourd'hui, cherchent du contenu, de l'émotion, et cherchent des territoires non pollués, légitimes. Aujourd'hui, on parle de la saturation sur le web. Et puis, le 30 secondes de pub n'a plus l'impact qu'il a eu à une époque. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Il n'y a que les agences médias qui s'accrochent encore aux moyens traditionnels de la publicité. Mais finalement, quand on parle avec les annonceurs, ils cherchent à communiquer différemment, à toucher dans l'émotion le spectateur. Et quand on pénètre un film, on est en salle. Derrière, ensuite, on est en DVD. Ensuite, on est en VOD. Maintenant, on a des plateformes internet qui prolifèrent tous azimuts. Donc, la durée de vie et l'internationalisation du film est phénoménale aujourd'hui. Elle est phénoménale. Nous, chez Marquis Films, on fait du placement de produit au cinéma, en télé, dans le clip. Je prends simplement un exemple. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui se passe au montage quand on coupe une séquence et qu'on coupe une de vos marques ? Je l'accepte parfaitement. Je vais vous donner une anecdote. Sur Mission Impossible 5 qui est sorti cet été, nous avions fait un accord de placement de produit avec une marque suisse pour Tom Cruise. Autant vous dire que c'est un placement qui est très cher. D'abord, il a été très long en mettant en place. Et ensuite, quelques jours après que le tournage ait commencé, la production nous a contactés pour nous dire finalement, Tom Cruise ne veut plus porter cette montre. Elle est trop lourde. Et quand on regarde le film, il n'a jamais de montre autour du poignet. Merci.